Musique Pour cette série de trois vidéos intitulées « La CAP en action », nous sommes allés à la rencontre d'enseignants, d'orthopédagogues, de conseillers pédagogiques et de directions qui travaillent en équipe collaborative au sein d'écoles ayant une culture CAP. Les membres de l'équipe collaborative mettent en place un cycle de travail souple et dynamique, souvent appelé « séquences d'enseignement-apprentissage ». Ils sont guidés par les trois questions CAP. Que voulons-nous que nos élèves apprennent? Comment saurons-nous si nos élèves ont appris? Que ferons-nous pour aider nos élèves à apprendre? Les membres de l'équipe ciblent d'abord les apprentissages essentiels à réaliser par les élèves. C'est ce dont il est question dans cette première vidéo de la série « La CAP en action ». Les apprentissages essentiels sont jugés prioritaires parce qu'ils posent un défi dominant aux élèves. Ils sont aussi jugés prioritaires parce qu'ils sont préalables, transférables et durables. Ainsi, il ne s'agit pas d'exclure des contenus du programme de formation, mais plutôt d'optimiser les conditions d'enseignement de ceux-ci. Le choix des apprentissages essentiels se fait à partir de cadres de références reconnus, le programme de formation de l'École québécoise, la progression des apprentissages et les guides professionnels issus de la recherche. Ils sont aussi reliés à une priorité du projet éducatif. Qu'est-ce que l'apprentissage va apporter dans le reste de la vie scolaire de l'élève? Ça compte pour beaucoup. Donc, c'est sûr que nous, en lecture, le décodage, la fluidité en lecture, on sait que ça va avoir des impacts en mathématiques, que ça va avoir des impacts dans toutes les matières. Donc, c'est un peu là-dessus qu'on se base. Et qu'est-ce qui va permettre à l'élève de passer au niveau supérieur aussi? Qu'est-ce qu'il doit absolument savoir? On est parti de la progression des apprentissages de base. Supposons que si on prend secondaire 3, on a sorti les items de troisième secondaire. Puis, pour chacun des items de troisième secondaire, on s'est demandé est-ce que c'est vraiment des apprentissages essentiels aux élèves pour la réussite de leur quatrième secondaire? Le choix des apprentissages essentiels pour chaque séquence à un niveau scolaire donné se fait en considérant les attentes de fin d'année au niveau qui précèdent et qui suivent. La séquence s'inscrit donc dans une planification collective plus globale qui s'effectue généralement à rebours. Quand on se met à planifier une séquence, ça ne peut pas être juste sur le dos des professeurs. Ça ne peut pas être juste la responsabilité des profs de sixième année que tous les élèves soient rendus là. Il faut que tous les niveaux avant aient fait quelque chose pour préparer à ce que, rendu en sixième année, il leur reste quelque chose à faire. Puis après ça, ils sont rendus. Donc, on part de sixième année. Une fois que les sixièmes années ont déterminé leur cible, après ça, les cinquièmes vont, eux autres, se dire, « Bien, OK, nous autres, si les sixièmes vont atteindre là, nous autres, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les sixièmes puissent soient rendus là? » Puis, et ainsi de suite, tu sais, jusqu'au prix scolaire. On est là aujourd'hui, vraiment, pour finaliser un peu le travail qu'on avait débuté en courant d'année. Si vous vous rappelez, en début d'année, on s'était donné comme objectif de revoir les apprentissages essentiels en partant vers le secondaire 4, qui est comme notre finalité à atteindre en lien avec les épreuves ministérielles, et à rebours, donc, pour s'amener vers le secondaire 1. Donc, notre objectif de travail, on avait réussi à faire le secondaire 4 vers le secondaire 3, et le secondaire 3 vers le secondaire 2. Alors, aujourd'hui, on est sur le mandat du secondaire 2, qui va nous amener vers le secondaire 1. Au départ, nous étions trois enseignants. On était toujours en train de s'obstiner sur, je dirais, la PDA. Qu'est-ce qui est à voir systématiquement? Et on a décidé de monter un guide. On a commencé par créer un guide des 5 degrés pour s'entendre en tant qu'enseignant, d'un degré à l'autre. Comment on va enseigner ça, puis de ramasser aussi correctement ce qui se fait au primaire, parce qu'au primaire, ils font beau travail, de ramasser ce qu'ils font au primaire, et de travailler avec ce que les profs ont fait au primaire, et nous, de l'amener au secondaire jusqu'en 5e secondaire. La prochaine étape de planification de l'équipe collaborative est de définir des cibles précises, c'est-à-dire ce que les élèves doivent savoir, comprendre, être capables de faire et communiquer pour chaque apprentissage visé. Les membres de l'équipe établissent aussi les niveaux de réussite qui serviront à suivre le progrès des élèves. Ils travaillent à la production d'outils d'évaluation communs qui seront exploités tout au long de la séquence. Fait que là, on travaille en lecture présentement. Fait que là, bien, mettons que là, nous, nos séquences, c'est sur 7 semaines. Donc, à la fin de la séquence, à la fin de 7 semaines, qu'est-ce qu'on veut que nos élèves sachent, fassent, comprennent? Fait que là, bon, on sort, on s'est, on bâtit l'évaluation tout de suite au départ. Quand on fait des travaux, comment on fait pour aller avec le jugement d'une couleur? C'est qu'on y va avec ce travail-là correspond à une cible qu'on veut évaluer puis qu'on a enseignée. Puis pour que l'élègue atteigne la cible, il faut qu'il soit capable de ça, 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 ça. Donc, quand il atteint la cible, il est dans le vert. Quand il dépasse, il est dans le bleu. Quand il a quelques problèmes pour atteindre la cible, il est dans le jaune. Puis quand il n'atteint pas la cible du tout, il est dans le rouge. Le gros travail des CAP pour nous, c'est de trouver les travaux qui mesurent puis qui évaluent nos cibles. Aussi, je dirais que ça a beaucoup aidé à avoir des cibles communes, à déterminer ensemble les cibles communes au niveau pédagogique, au niveau des critères de réussite. vraiment à faire consensus là-dessus, qu'il n'y ait pas d'inégalité d'une classe à l'autre, d'un enseignant à l'autre. Une fois la planification de la séquence terminée, les élèves sont informés des cibles à atteindre. Ces cibles, formulées au jeu, leur sont communiquées clairement et rappelées fréquemment. Au secondaire, plusieurs enseignants remettent des grilles d'évaluation simplifiées dès le départ. Dans plusieurs cas, on présente un ou des exemples de production attendue. Mon évaluation va être directement en lien avec les cibles qu'on a déterminées avant même l'apprentissage, avant même de commencer à travailler avec l'enfant d'enfants. Donc, le fait que la cible soit vraiment claire, les élèves n'ont pas de surprise parce que c'est ça qu'on a travaillé. Ils savent que c'est ça qu'ils doivent savoir. Travailler en cap, je dirais, pour nous, c'est de savoir davantage où on va, d'avoir des attentes claires et de les partager à nos élèves, ces attentes claires-là, d'avoir des cibles et d'aviser nos élèves où on veut les amener. La grille correspond aux critères que nous avons sur notre grille d'évaluation en écriture au secondaire. De la première à la cinquième secondaire, l'élève reçoit sa production écrite, prend tous les codes qui sont écrits sur sa production écrite et vient remplir sa grille. Et à partir de là, on peut travailler avec lui et faire une bonne rétroaction. Pour récapituler, à cette étape de la séquence d'enseignement-apprentissage, les membres de l'équipe collaborative ont déterminé les apprentissages prioritaires. Définis des cibles d'apprentissage réalistes, établis les niveaux de réussite attendus, développez des tâches d'évaluation communes et communiquez les cibles aux élèves de façon claire et explicite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada